bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle partie de go sur kgs donc on est un dan contre un joueur premier q on a 10 mieux de temps principal chacun plus cinq périodes de 20 secondes donc il nous fait le fouseki chinois nous on a fait komoku hoshi comment ça va parce qu'on va directement approcher ici et là il ya des séquences assez classique mais ça c'est quand ça que c'est quand il joue ici effectivement on a déjà parlé plusieurs fois je viens là pour mettre à taille de ce côté tac et ensuite il vient protéger nous on pousse il monte on peut pousser encore une fois il monte et après on est temps et là en fait c'est assez de je sais qui le problème pour lui c'est qu'il aimerait bien que sa pierre en r9 soit un peu plus loin donc là c'est un peu proche c'est un peu embêtant pour lui donc on va proposer ça et pourquoi je vais plus en en p3 que en r5 par exemple c'est parce que c'est en direction des pierres donc c'est un peu plus agréable il protège on va par là en fait ça c'est pas mal ok il fait le ok il n'y a pas de souci s'il fait ça très bien alors à chaque fois ça me fait un peu peur ça parce que je me dis ouah il prend beaucoup mais non en fait il est encore avec beaucoup d'investissements il est encore sur concentré et finalement moi je crois que ça va normalement ici il pousse en q7 parce qu'en fait il se laisse des petites faiblesses si j'ai un jour il ya des invasions ça pourrait être chiant il pourrait y avoir des petits trucs qu'il faudra surveiller ah moi je vais reculer je pense on va faire quand même l'atari il joue très très vite d'ailleurs on va aller ici mais il faut qu'il revienne là un jour ou l'autre donc j'imagine que dans sa stratégie il va pousser une fois de plus et non il est très ok très gourmand et très jaloux il ne veut rien laisser à l'adversaire bon on va quand même profiter de notre mur on va aller en l3 si je viens ici il va aller là je le kick il monte je saute il est déjà en fait il n'a pas son extension idéale en fait quand on a deux pierres comme ça en f3 et en f4 on aimerait bien quand même jouer jusqu'en k3 ou en k4 ici en j3 donc il est un petit peu sur concentré encore une fois mais ça fait un petit peu peur parce qu'on se dit ouais mais il a développé pas mal de points en fait ça va parce que nous très rapidement on va en développer aussi finalement nous sur la gauche on a en développé pas mal ici dans notre case on a on en développe un petit peu donc c'est pas si mal et en plus dès qu'on sort ici ça peut l'embêter donc à voir en vrai il vient de ce côté très bien qu'est-ce qu'on a envie de faire là là on a envie de se dire soit on met la pression sur ce groupe rien qu'un coup comme f2 est très embêtant pour lui ça retire tout la g qui a dans le coin et en plus si on fait f2 tac 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 il a envie quand même de rajouter un coup sur sa forme donc il irait par exemple ici et serait quasiment vivant et ensuite nous on vient au sensan ou alors on prend le shimari mince en d15 j'imagine qu'un de ces deux scénarios est pas trop mal ou alors on prend directement un de ces deux coups je ne sais pas trop parce qu'en fait s'il vient en c3 on peut aussi tout simplement séparer en e2 et il sera faible des deux côtés donc il doit faire attention à ça c'est pour ça que ça donne envie alors en même temps si je vais au sensan il vaut mieux venir ici parce qu'on sait qu'il veut ce côté donc autant venir ici pour avoir un sensan amélioré parce qu'on sait qu'il va jouer de ce côté donc je vais reculer il va protéger et je vais aller là et finalement c'est un peu amélioré par rapport au sensan normal où je vais là il pousse ici je vais là il monte je vais ici on joue dans la même direction mais là il aurait eu plus donc autant pousser d'abord en aller d'abord en r16 parce qu'on sait qu'il veut cette direction on s'étend il étend comme ça très bien qu'est ce qu'on fait on va pousser si on pousse une fois comme ça il peut descendre tac allez là on va ici après il laisse pas mal de faiblesse s'il fait ça donc je suis pas sûr que c'est la meilleure solution il monte ici très bien j'ai l'impression que ce coup est assez important pour blanc maintenant quand même et là ouais il menace gros quand même c'est de l'autre couleur il menace quand même tout ça plus tout ça ça commence à être important combien est ce qu'il y a de points dans ça 1 2 3 4 5 6 7 ok 42 42 plus il y a 60 points on va dire est-ce qu'on fait 60 points sur le reste du gobban 1 2 3 4 5 6 ici on peut en faire 30 grand max en 25 on va dire ici on peut en faire 15-20 ok là on aura 5 donc on arrive à 50 si je joue ici en fait la partie est équilibrée encore donc est-ce que c'est si intéressant que ça pour moi d'aller là et de provoquer beaucoup de combats sachant qu'il est très fort autour on préférerait presque jouer par ici ou par là pour réduire son territoire ça a l'air plus intéressant et pour le moment on va aller là on a encore du potentiel à développer de ce côté ok il empêche ça bah nous on est assez content du coup d'aller ici on a vu là il fait pas plus de points qu'on avait dit avant donc nous on vient ici et on menace d'en faire plus là et en vrai là blanc a potentiellement plus de points finalement il s'étend sur le bord nord sur le bord nord il n'y a pas grand chose parce qu'on peut à tout instant venir en en 17 on va jouer par ici peut-être pour encore agrandir ce territoire on va venir par là ça attaque sa pierre très bien on va pousser ici pour menacer de sauter là et il protège comme ça peut-être que ça marche pour lui parce que s'il avait pas eu sa liberté s'il y avait une pierre blanche ici c'était très dangereux parce qu'on pouvait couper mais là ça d'ose jouer après ça nous laisse sente encore et on est assez content d'en rajouter un coup par ici d'abord je vais mettre la pression comme on disait tout à l'heure ça c'est pas mal déjà il n'y a plus d'agis dans le coin il vient se protéger et en vrai ce coup là on va protéger parce que ça laisse toujours une faiblesse par ici donc il y joue très bien et maintenant pour moi on a plus de points un coup comme ça c'est pas très beau un coup comme ça c'est un peu bizarre comment est-ce qu'on protège parce que normalement c'est le Tobi mais avec le Tobi s'il rentre là je sais pas trop comment l'empêcher de de couper les deux formations avec Akosumi c'est quand même plus dur pour lui parce que s'il vient là on vient ici s'il vient là on vient là tac tac maintenant il faut qu'il fasse attention même s'il peut jouer là il capture à la pierre attention de ne pas mourir quand même ici donc ça ça a l'air plus sympa très solide ça protège à la fois à gauche et à droite enfin en haut et en bas et il joue ici très bien il nous reste deux minutes dans le temps principal on va en profiter pour essayer de compter un peu donc donc ici grosso modo on a 3 fois 19 donc ça fait 57 57 points ici potentiellement on va dire 60 avec ça ici on va dire qu'il y a 15 points on va dire donc ça fait 75 on a 80 points parce qu'il faut rappeler on a un niveau de plus que lui donc on a pas de combi donc 80 ici il en a 5 aussi et est-ce qu'il a 75 points dans tout ça donc 3 fois 14 42 donc 47 1 2 3 4 5 6 7 4 x 7 28 75 et ici ok donc là il est la partie a l'air équilibrée parce qu'il a peut-être juste quelques petits points de plus que nous mais on a le CNT donc à nous de jouer sur ça comment on peut jouer sur ça on peut essayer de réduire en jouant au milieu ici ou en tout cas menacer d'entrée pour développer nous-mêmes quelque chose ici ça peut être intéressant également ok il nous empêche mais attention parce que là il nous retire pas de points on avait calculé les 27 ici il a pas retiré les 57 ici il a pas retiré mais nous on peut venir mettre la pression d'une manière ou d'une autre j'imagine par exemple pour le joueur là déjà il va couper oh non très bien dans ce cas on va mettre Atari ici et comment on fait on fuit comme ça il va couper évidemment il va venir par ici il y a aussi une autre idée qui trotte dans ma tête c'est d'un jour peut-être isolé par ici que ce soit fermé pour attaquer sa formation c'est pas encore vivant très bien il joue comme ça dans ce cas là on peut peut-être avancer et là il pourrait couper Atari et ensuite notre Atari ne marche pas trop peut-être juste faire ça comme ça si on réduit sa formation c'est vraiment pas mal très bien hop là ça ça va permettre de pas mal embêter parce que s'il joue ici on vient là et en même temps s'il protège cette pierre on capture cette fois là donc il protège ici et on va venir là on est en train de fermer ici un peu on va venir pas ici une zone sympa qui se développe et là attaquer ici ça serait vraiment très puissant je pense très bien je vais profiter tout de suite de ma force je vais attaquer s'il prend ses 3 pierres et moi je prends ça on sait tout de suite qui est gagnant donc y'a pas de soucis on part ça laisse sa menace de coupe donc on s'en va on s'en va y'a pas de problème parce que si on coupe ici c'est tous ces points là qu'on fait même plus ceux là qu'on avait pas compté donc c'est énorme c'est énorme et lui il en fait pas plus pour l'instant 10 seconds 1 2 3 4 5 6 j'ai l'impression que je peux couper comme une brute tout simplement et c'est maintenant qu'il protège ça donc ici quoi qu'il fasse s'il joue là s'il joue ici pardon en G1 je joue là donc ça n'a pas l'heure de marcher on va essayer de pas perdre la période ça peut être sympa 10 seconds je vais lui donner des possibilités ici il faut que je fasse attention quand même bon ça reste un faux oeil mais il faut que je fasse attention à ça pourquoi j'ai pas répondu ici parce qu'il pouvait faire Guetta en L4 et ça j'ai même pas pris la peine de le lire juste avant donc c'est un peu dommage il faut que je fasse attention 10 seconds et il abondonne alors pourquoi abondonne-t-il ici on va regarder ça il dit merci peut-être qu'il devait y aller mais la partie est encore tout à fait jouable je comprends pas trop pourquoi il abondonne si on capture qui remet Atari on vient là il connecte on peut couper effectivement il vient ici on peut pas mal l'empêcher de connecter parce que parce qu'il y a un snapback ici donc il peut pas il peut pas parer H11 et s'il fuit on peut d'abord l'embêter pas vraiment de bonne manière de connecter et ensuite on peut empêcher par ici de partir et en fait le problème pour lui c'est qu'il doit trouver la solution de faire soit un oeil dans la zone ici en fait en partant par là ou en partant par là mais ça a l'air compliqué quoi le son salut en fait c'est d'attaquer c'est d'attaquer ces pierres là c'est pas évident en fait parce qu'elles sont très solides elles ont pas de point de coupe déjà donc il faudrait aller par là j'imagine mais là on va ici c'est pas évident il doit y avoir des trucs à bidouiller ça doit être possible mais c'est c'est chaud en vrai par contre moi moi même j'ai fait une petite bêtise juste avant tac tac juste avant qu'il abadonne c'est je dois juste jouer là je dois pas faire cette attaille c'est bien plus fort que que prendre cette pierre encore une fois si d'une manière ou d'une autre il peut prendre cette pierre et encore c'est pas dit c'est pas grave c'est bien plus gros ça donc là il faut que je me concentre sur cette zone et lui donner le moins de possibilités possibles en plus ça a faiblément ses pierres donc ça aurait été intéressant ici quand on fait ça là l'IAL dit noir de jeu non blanc doit reculer ici parce que dans la zone ça va mais là j'ai pas pris le temps de lire parce que j'étais en déjà en BMI il se passe noir blanc noir blanc oui ça passe c'est tranquille parce que j'étais solide mais c'est un peu de choix quand même à calculer tac tac e-force je vais là il force je vais là il descend je peux aller là du coup il connecte je connecte ça passe pour moi parce qu'ici c'est un faux oeil ici c'est un faux oeil donc ça passe mais j'aurais pas eu le temps de lire tout ça pour moi c'est plus simple de venir ici clairement mais ça lui donne des possibilités sur l'extérieur on comprend en fait la logique pour moi l'erreur si tu avances c'est maintenant il faut jouer là clairement voilà voilà bon bah c'est tout pour cette partie c'est déjà pas mal il a en fait voilà la leçon c'est vraiment il fait un très gros territoire mais il faut compter à ce moment là en fait il faut se dire non non mais ça a l'air d'être ok en fait moi aussi quand je compte finalement on a égalité voire très légèrement retard mais on avait le cmt comme on a vu donc c'est bon on peut continuer à jouer on peut continuer à jouer tant qu'on a autant de points ça va et c'est très impressionnant parce qu'on a l'impression qu'il a énormément mais finalement blanc n'avait pas moins donc ça va et en plus il avait laissé des petites faiblesses pour pouvoir jouer ses très gros coups même là ça serait réduisé etc donc voilà et même au pire en fait s'il se renforçait ici il faut regarder vite fait s'il se renforçait ici comment on pourrait voir ça si par exemple ici il empêchait on pouvait rentrer et là on retire beaucoup de points donc c'est très embêtant pour lui sachant qu'il y a toujours cette petite faiblesse également si on monte ici ça peut être chiant un jour ou l'autre donc il a laissé des faiblesses il a joué de manière très greedy en fait très gourmande et au bout d'un moment en fait il faut être patient et à un moment ça s'effondre un peu je ne dis pas que j'ai joué parfaitement non plus mais clairement il a joué beaucoup trop vite il a utilisé combien de temps au total 2 minutes ouais 2 minutes taureau donc il a joué beaucoup trop vite aussi voilà j'espère que la partie vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ça soutient beaucoup merci beaucoup et je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui verront la vidéo directement et sinon à lundi prochain sur Twitch et à dimanche sur Youtube bonne soirée salut salut